Un retour sur le plateau de la Grande Hébrérie, toujours en compagnie de Marie Dariussec et Gérard Frommanger et de David Fuenquinos. Presque un an et demi après le succès de Charlotte, je le disais tout à l'heure, ce roman sépulcral consacré à la peintre Charlotte Salomon, qui avait remporté un très grand succès, voici une comédie, comédie farfelue sur le monde de l'édition. Imaginez une bibliothèque qui rassemblerait tous les livres refusés par les éditeurs. Une jeune éditrice qui se promène, qui découvre par hasard un chef-d'oeuvre. Elle le publie et figurez-vous que c'est un immense succès populaire. Malheureusement, l'auteur est mort, il était pizzaïolo en Bretagne et de l'aveu de sa femme, il n'écrivait jamais, à part peut-être la liste des commissions. Attention, c'est un détail suffisant pour que le doute jaillisse et c'est le début d'une enquête littéraire pleine de remarques assez cinglantes sur l'édition contemporaine. Le mystère Henri Pic sort aujourd'hui chez Gallimard. Vous aviez envie de vous moquer, David Fuenquinos, de tous ces éditeurs qui avaient refusé trop de manuscrits importants, qui passent à côté des bons livres ? Oui, j'en parle d'ailleurs, je fais la liste un peu exhaustive de tous les ratages de l'édition. Mais c'est vrai que vous parlez de cette bibliothèque, elle existe vraiment. Elle existe aux Etats-Unis et elle est née d'un livre de Richard Brotrigan. On en parlait tout à l'heure avec Jim Harrison. Le grand ami de Jim Harrison. Et un fan de Brotrigan en lisant un de ses romans, L'avortement, où il y a le bibliothécaire qui crée cette bibliothèque pour tous les orphelins de l'édition, ceux qui n'ont pas de lecteur, pas forcément ceux qui envoient des livres à des éditeurs et qui ne sont pas publiés, mais simplement des gens qui écrivent des manuscrits et qui veulent le déposer quelque part. Et donc maintenant, cette bibliothèque existe à Vancouver, au Canada. Et j'ai imaginé la version française, la version bretonne plus précisément de cette bibliothèque. Et pourquoi en Bretagne, à Crozon ? Parce que ce que je trouvais très très beau, c'était que l'idée que finalement, on mette fin d'une certaine façon à l'ambition d'être lu, d'être dans la lumière et qu'il fallait venir personnellement déposer ce manuscrit qui ne serait pas publié ou qui ne serait pas partagé. Donc il y a toutes sortes de personnes qui traversent la France, même qui viennent de l'étranger, pour laisser comme une bouteille à la mer leurs livres dans cette bibliothèque bretonne. Et c'est là qu'effectivement, une jeune éditrice va découvrir ce fameux livre d'Henri Pic. Qui a déjà eu un manuscrit refusé ou une toile refusée ? Vous, vous avez... C'est vrai ? Marie, la Riossec ? Avant Truisme, oui, bien sûr. Truisme, c'était votre premier roman il y a 20 ans. C'était mon premier roman, mais c'était dans... Un très très grand succès populaire. C'était dans les faits mon cinquième manuscrit. Les quatre premiers avaient été refusés. A raison d'ailleurs. J'avais eu des encouragements. Mais oui, oui, j'avais eu des refus. Il faut perséder. Exactement comme Marie. Cinq livres écrits. C'est le premier, par contre, que j'ai envoyé à une maison d'édition. Et c'est vrai que ça a été refusé partout, sauf par Gallimard. J'ai reçu un appel du comité de lecture de nombreux mois après tous les autres refus. J'ai cru que c'était un canular. Mais il y avait un éditeur assez fou, Jean-Marie Laclaftine, pour aimer mon premier livre. Puisque vous parlez de canular, on imagine bien cette bibliothèque où il n'y a que des livres refusés ou alors jamais soumis à un éditeur. Quel est l'intérêt d'exposer des livres dont personne ne veut ? Mais parce que, justement, j'explique que ce n'est pas forcément des livres qui sont refusés par les éditeurs. Il y a aussi beaucoup de gens qui écrivent comme ça, par nécessité, par besoin. C'est vrai que, voilà, quand on se déplace, on rencontre aussi dans les librairies, dans les rencontres, beaucoup d'amoureux de la littérature, d'amoureux de l'écriture, sans avoir pour ambition de devenir écrivain, d'être publié, d'être lu par un grand nombre. Il y a quelque chose, finalement, d'une forme d'adresse solitaire. Vous savez, il y a cette mode de laisser un livre sur un banc, en espérant que quelqu'un, voilà, un livre qu'on a aimé, on le partage de cette manière. Et donc, cette bibliothèque, elle sert aussi à ça. Elle sert aussi à transmettre ce qu'il y a de plus profond pour les amoureux de la littérature. Un texte, à un moment donné, quelque chose qu'on ressent. – Et contrairement à ce que vous avez dit, je ne crois pas que ce soit un livre qui soit un coup de griffe par rapport au refus ou à l'édition, mais c'est plutôt un éloge de tout ce que la littérature m'a apporté et un amour des mots et une envie de faire partager ça, de la façon la plus improbable possible. – Même si vous tournez, c'est d'ailleurs assez drôle, en ridicule, un certain nombre des acteurs de l'édition, en citant leur nom. Par exemple, le patron d'Albin Michel, M. Richard Ducousset. – Je ne sais pas ce qu'il vous a fait, celui-là, mais vous écrivez quand même très clairement. Quand il a compris qu'on pouvait prendre un manuscrit au hasard et puis dire « Ah, il a été refusé, c'est un livre formidable » et en faire un best-seller, il se dit quoi d'ailleurs ? – Alors d'abord, vous avez l'écrit mal tourné, ce qui me déçoit de votre part. Moi, je trouve que c'est une idée absolument brillante. En plus, je le connais, Richard Ducousset. Et justement, ce livre qui a été trouvé dans la bibliothèque des refusés devient un phénomène d'édition, alimenté aussi par le fait que cet homme-là, cet Henri Pic, c'est un pizzaïolo qui n'avait jamais écrit. Et on aime les histoires des histoires. Et donc, suite à ce succès, cet éditeur chez Albin Michel pense que la meilleure solution, et c'est une idée marketing brillante, c'est de publier un livre qui a été très souvent refusé. Et donc, il publie le livre d'art. – Alors il demande à ses équipes de téléphoner à tous ceux à qui ils ont refusé un manuscrit. – Oui, et il met le bandeau, un roman refusé 32 fois. – Sauf que ça ne marche pas. – Non, si, ça marche un petit peu, puisqu'on est comme ça dans cette logique de livre refusé. Mais malheureusement, l'auteur après présente son manuscrit suivant, et il est refusé par l'éditeur qui, cette fois-ci, ne le publie pas. – Cette jeune éditrice découvre ce manuscrit. On l'a dit, Henri Pic, l'auteur, est mort. Comment faire la promotion aujourd'hui d'un auteur mort ? Parce que vous avez dit quelque chose qui est au cœur aujourd'hui des grandes préoccupations des gens et de nos lecteurs. Finalement, le roman nous passionne, mais le roman du roman, alors là, le côté un petit peu, je ne vais pas citer de marque, mais aussi d'ailleurs, voici ou closeur du roman, comment il a été fait ? – Non, alors là, je ne suis pas d'accord. – Qui était le… là, c'est un pizzaïolo breton. – Oui, mais je ne suis pas d'accord, ce n'est pas voici ou closeur. C'est-à-dire que je cite dans mon livre des exemples d'histoires qui sont tout à fait fascinantes, comme John Kennedy O'Toole qui se suicide après avoir essayé tellement de refus, et sa mère se bat pour le faire publier, et la conjuration des imbéciles devient un grand succès. Et c'est vrai qu'on aime aussi ces histoires. Moi, ce livre a été grandement inspiré par l'histoire de Viviane Meyer, la photographe babysitter qui a laissé une œuvre extraordinaire, mais qui n'a jamais cherché à être reconnue, qui n'a jamais cherché à montrer ses photos. Et après sa mort, finalement, les gens ont découvert cette œuvre incroyable, et maintenant, c'est une des photographes les plus cotées au monde. Mais aussi, grâce à son talent, mais aussi parce que c'est une histoire incroyable. – Mais est-ce que les gens aiment, finalement ? – Oui, ils aiment ça. – Le roman du roman, c'est quoi ? C'est aussi important ? Enfin, les conditions d'écriture d'un livre sont aussi importantes que ce que nous misons ? – En tout cas, pour le succès d'Henri Pic, c'est vrai que son livre, qui s'appelle « Les dernières heures d'une histoire d'amour », raconte la fin d'un couple. Et c'est vrai que c'est un livre qui touche beaucoup les gens, et je me suis amusé aussi à ce qu'il ait des résonances dans la vie de nombreux personnages, qui finalement vivent aussi leurs dernières histoires d'amour. Mais l'immense succès vient aussi de cette histoire totalement improbable. Et donc, à un moment donné, on se demande s'il a vraiment écrit son livre ou si ça serait une idée marketing absolument géniale. – Et alors là, vous faites entrer en scène un journaliste, un journaliste littéraire qui a eu son moment de gloire. Il était d'ailleurs au sommet. Comment s'appelle-t-il ? – Rouch, Jean-Michel. – Jean-Michel Rouch. Ne cherchez pas, ce n'est pas un livre à clé. – Non, celui-là, vous l'avez inventé. Jean-Michel Rouch, lui, se dit que ce n'est pas possible. Le type n'a pas écrit le livre. C'est un coup monté, il enquête. En enquêtant, il va découvrir un certain nombre de choses. Mais on sent que ce qui vous intéresse beaucoup plus, c'est certainement pas de nous donner des clés, mais de nous faire sourire sur les pratiques, à la fois de l'édition, sur la manière dont les écrivains, parfois, se comportent vis-à-vis des éditeurs, cette volonté à tout prix d'être connue, ce souhait, parfois, de ne pas avoir la notoriété, mais juste un public. – C'est vrai que ce sujet permet de brasser toute cette thématique qui est extrêmement contemporaine sur l'envie ou pas de la lumière, sur comment on arrive à faire vivre, exister les choses, parfois d'une manière artificielle. Mais c'est vrai que ce journaliste sur le déclin, qui a eu son moment de gloire, qui avait une chronique, qui était méchant et acide, et puis finalement, tout ça, c'est très éphémère, va mener l'enquête. Moi, c'est vrai que c'est mon premier livre qui repose sur un mystère, sur une sorte de polar, et c'est vrai que je m'y suis essayé. – Oui, on se doute quand même, ce n'est pas l'intrigue qui est le plus important, c'est surtout la manière, l'estime, la façon dont vous êtes… – Je suis très heureux que les lecteurs qui découvrent ce livre soient surpris par la fin. Et ça, ça me fait plaisir, parce que quand on n'a jamais, en tant qu'écrivain, essayé, je ne sais pas si Marie, toi, tu as essayé, mais de reposer une intrigue sur un polar ou sur une enquête, on a l'impression, quand on n'a pas l'habitude, d'être une sorte de Pinocchio, que tout le monde sait exactement qui est le coupable, et j'étais très heureux que tous les lecteurs qui commencent à lire le livre découvrent ce mystère à la fin. – Est-ce qu'un artiste peut vouloir rester caché, Marie-Darieusec ? – Comme geste artistique peut-être, mais je ne sais pas, c'est peut-être vous qui savez mieux ça. – Je connais des artistes qui ne veulent absolument pas être connus, qui se cachent. – En tout cas, le cas de Viviane Meyer que j'ai évoqué, c'est exactement ça, elle n'a vraiment jamais essayé de montrer à quiconque son travail, et pourtant, tous les témoins parlent de sa certitude artistique, c'est-à-dire qu'elle avait une grande connaissance, elle savait ce qu'elle faisait, elle savait son importance aussi par rapport à l'histoire de la photographie, il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette antinomie. – C'est fabuleux, il faudrait écrire sa biographie. – Oui, il y a eu un documentaire, et c'est vrai qu'Henri Pic, peut-être qu'on peut se dire que cette façon avec laquelle, dans sa vie, il n'a jamais laissé aucune trace de sa passion littéraire, de son désir d'écrire, de son rapport au mot, c'est plausible. – Pas un mot à sa femme, pas un mot à, ah si, une lettre à sa fille, et qui d'ailleurs va mettre la puce à l'oreille de notre enquêteur littéraire. Derrière le livre, derrière l'aspect comédie, il y a une question qui sort, est-ce que tout le monde peut devenir écrivain, David Fuenquinos ? – Je ne crois pas, je crois que tout le monde a une nécessité absolue de s'exprimer, et peu importe la manière, et c'est d'ailleurs ce que je raconte à travers tous les métiers que j'essaie de développer ou d'écrire dans mon livre, que ce soit le bibliothécaire qui n'écrit pas, mais qui fait ça vraiment avec passion, cette jeune éditrice, dont le cœur peut battre pour la nécessité d'un point-vergule dans un roman de 500 pages, les représentants qui se battent pour défendre les livres auprès des libraires, les libraires évidemment, je raconte tous ces amoureux finalement de l'écriture et des mots qui ne sont pas du tout traversés par le besoin ou l'envie d'écrire. – Pour importer du sourire, de la comédie, comment fait-on ? Quelle est votre recette à vous, David Fuenquinos ? Vous savez à quel moment il va falloir faire rire le lecteur ? Ça arrive au fil de l'inspiration ? – Non, mais c'est vrai qu'à partir du moment… Non, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai ce sujet, que je traite peut-être d'une manière sérieuse ou en tout cas presque comme une sorte de mystère, mais les conséquences font que… Alors, il y a cet éditeur qui va publier un livre avec un bandeau, un roman refusé 32 fois. On fait subitement, après le succès de ce livre, la journée des écrivains non publiés. – C'est Jack Lang qui va avoir une éditeur sur la journée des écrivains refusés. – Oui, et finalement, il y a beaucoup plus de monde. On s'en rend compte souvent, nous, quand on dit parfois qu'il y a plus de gens qui écrivent… – Fuenquinos, ministre de la culture. Comme ça… – Ne me donnez aucune responsabilité, jamais. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est vrai qu'on entend très souvent qu'il y a plus de gens qui écrivent en France que de… plus de gens qui écrivent, qui lient, que de lecteurs, je veux dire. – Le mystère Henri Pic, aux éditions Gallimard. Sous la signature de David Fuenquinos, livre sort aujourd'hui en librairie, comédie à la fois insolente, truculente, non, satire douce, dirais-je. Voilà. – Ça me va très bien. – Du monde de l'édition. – Sous-titrage Société Radio-Canada,